Nous sommes au tout début, à l'entrée de cette exposition du musée d'Orsay, devant un tableau d'Alexandre Falguerre qui, d'après vous, Robert Badinter, résume à lui seul le propos de cette exposition. Le tableau s'intitule « Cain portant le corps d'Abel ». Votre analyse ? Oui, en effet, c'est parce que ce tableau extraordinaire, dans la mesure où il exprime bien le mythe fondateur judéo-chrétien du crime. Il ne faut jamais oublier que dans la jeunesse, tout à fait au début, le premier homme paru sur cette terre, né du commerce de la femme et de l'homme, c'est pas Adoreyev, c'est Cain. Et Cain est un assassin qui tue son frère. Le premier homme qui apparaît sur cette terre est un assassin. C'est le fondement même de l'interrogation qui préside à cette exposition. Pourquoi l'homme est-il un animal qui tue ? Et qu'est-ce que cette justice qui tuait ? Robert Badinter, vous n'avez jamais trouvé, et pourtant vous êtes un homme de loi, un homme de constitution, vous avez été garde des sceaux, avant de regarder ce tableau, vous n'aviez jamais trouvé l'explication du mystère qu'est le crime ? C'est précisément à cause du mystère qu'est le crime que cette exposition, nous la voulions absolument, Jean-Claire et moi. C'est Jean-Claire qui a trouvé ce tableau, qui en effet représente le mythe d'Equin. Mais au-delà de ça, l'homme est le seul animal qui tue son semblable. Pas pour lui disputer une femelle, le territoire ou le poids, qui tue son semblable. Michel Serres, dans le catalogue de l'exposition, rappelle qu'il y en a un autre, le rat, et a cette formule magnifique, l'homme est un rat pour l'homme. Et nous voulions comprendre, et comprendre à travers le regard de l'artiste. Moi j'ai dans ma vie, en effet, beaucoup eu l'occasion de travailler sur le problème criminel et de rencontrer qu'un, je le connais, je l'ai rencontré, et ça a toujours été pour moi l'interrogation majeure. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres, qui tuons nos semblables ? Poursuivons, Robert Badinter, notre visite de cette exposition pour les auditeurs de France Inter. On ne voit qu'elle, quand on entre dans cette salle, elle est drapée d'une sorte de grand voile noir. C'est la guillotine. Qu'est-ce que vous inspire cette machine, vous qui avez été l'homme de l'abolition de la peine de mort en France ? Oui, je la connaissais. Je l'avais vue dans la cour de la santé, sous le dénoir. On s'est interrogé, guillotine, dans l'exposition. Elle est présente presque obsessionnellement dans toute la littérature de l'époque, depuis la Révolution française, la mention de la guillotine, jusqu'en 1939, où elle disparaîtra dans la cour des prisons. Elle est aussi très présente dans les œuvres des peintres et des dessinateurs, encore plus présente dans la presse populaire. Bref, elle hante ce siècle et demi. Elle était indispensable, je dirais, qu'elle soit là. Après l'abolition, j'ai écrit à M. Chirac, maire de Paris à l'époque, qui avait voté l'abolition, disant voilà, la guillotine, elle ne doit pas disparaître, elle fait partie de l'histoire judiciaire de la France. Donc, il faut la mettre dans un musée. Mais j'avais ajouté une condition, qu'elle ne soit pas exposée pendant 25 ans. Le délai est passé. Et voyez-vous, la guillotine au musée, devenue une sorte d'objet terrible, je le reconnais, de musée qu'on regarde, historique maintenant, c'est le symbole même, pour moi, de l'abolition. Vous lui parlez, à la guillotine, vous lui dites des choses, vous l'injuriez. Quel est votre rapport à cet objet ? C'est un objet, maintenant. Comme je vous l'ai dit, c'est fini. Quand je l'ai vue dans la cour de la santé, sous le dé noir, avec ses grands bras maigres, dressés vers ce dé, elle avait l'air d'une espèce d'idole sanglante qui attendait sa ration de mort. Maintenant, c'est une pièce de musée. Tout est dit. On est dans la deuxième salle de l'exposition qui s'intitule 1791, la mort égalitaire, devant un certain nombre de toiles de Géricault. Celle qui est devant mes yeux s'intitule étude de pieds et de mains, de pieds et de mains coupés. Philippe Comard, un mot peut-être sur cette toile et sur l'ensemble des toiles de cette deuxième salle où l'on voit des têtes coupées, des membres coupés. Quel regard l'historien d'art que vous êtes jeté sur ces œuvres ? D'abord, cette toile, je pense que beaucoup de Parisiens la connaissent depuis peu puisqu'on la voit en très grand format dans toutes les stations de métro aujourd'hui. C'est l'image emblématique de cette exposition que représente cette toile. Elle représente des fragments de pieds et de mains humains qui ont été coupés, qui proviennent probablement d'une morgue et que Géricault avait récupéré dans la perspective de peindre son Radeau de la Méduse. Cette toile est très étonnante, d'abord par, je dirais, presque la tendresse avec laquelle elle est peinte. Le premier commentateur de cette toile, c'est Delacroix. Le jeune Delacroix a été très admiratif de Géricault. Il a même posé pour le... C'est un des personnages du Radeau de la Méduse, celui qu'on voit avec la tête en avant. Et dans son journal, Delacroix note que ce tableau, ce morceau de Géricault est vraiment sublime. Et il ajoute quelques lignes plus loin. C'est le meilleur argument en faveur du beau. Le meilleur argument en faveur du beau. Je crois que cette phrase condense toute la problématique de cette exposition, à savoir que les artistes ont été capables devant des sujets aussi horribles que des membres déchiquetés, des têtes coupées, des femmes éventrées, de rendre ce spectacle, je dirais, sublime, en tout cas admirable. C'est-à-dire, finalement, de nous proposer une distance qui nous permet de les regarder et donc peut-être de les comprendre. Et j'ai envie de poser à Robert Badinter la question que pose Denis Diderot juste au-dessus de cette toile de Géricault. Qu'a d'inhumain la dissection d'un méchant, Robert Badinter ? Julien Franchot, c'est une inscription, enfin, phrase de Diderot qui m'a laissée. est perplexe. Pourquoi la dissection d'un méchant serait-elle inhumaine ? C'est un acte qui est fait de chirurgie, la recherche d'un savoir. Point à la ligne. Ce n'est pas le meilleur Diderot. Ce n'est pas le meilleur Diderot. Sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, Victor Hugo est infiniment plus éloquent. L'assassinat de Marat occupe une très grande place dans cette exposition avec ce tableau célébrissime de David. Pourquoi avoir tenu à réserver une telle place à ce que j'ai du mal à appeler Robert Badinter un fait divers ? Non, 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 c'est beaucoup plus qu'un fait divers. Beaucoup plus, effectivement. C'est la mort de Marat à l'époque Marat le roi du peuple le roi de la canaille David a fait un chef-d'oeuvre il était conventionnel et proche de Marat à cette époque c'est une toile majeure mais ce qui nous est apparu Jean-Claire Amoy c'est l'extraordinaire importance que prend Charlotte Cordel et ça va interroger pourquoi Charlotte Cordel devient-elle ainsi mythique auteur d'un crime politique ? C'est d'abord parce qu'elle est femme j'ai remarqué à quel point la femme meurtrière captive l'artiste parce que la femme nous sommes au XIXe siècle début du XXe elle est d'abord représentée comme celle qui donne la vie ici elle donne la mort donc elle prend un caractère monstre elle n'est plus victime mais criminelle le régicide le régicide qui s'apparente au parricide par conséquent fascination de la femme qui non seulement est meurtrière mais viole l'interdit premier le père ou la mère on pense à Violette Nausière idole des surréalistes et dans le cas de Charlotte Cordel elle est non seulement celle qui tue et qui tue un roi mais en même temps elle fait un acte de justice on oublie toujours que la justice est femme c'est une criminelle justicière qui sera exécutée sur l'échafaud elle est à la fois l'auteur du crime et en même temps la victime qui finit sur l'échafaud donc c'est un personnage qui en elle-même résume un grand nombre de caractères sacrés et d'interdits le résultat c'est cette fascination alors c'est prodigieux on a toute une série de toiles mais on pourrait en avoir beaucoup plus la place qu'elle tient et pas seulement dans les poèmes d'André Chénier avançons un tout petit peu et baladons-nous arrivons devant cette porte en bois lourdement cerclée de fer qu'est-ce que c'est que cet objet Robert Badinter ? c'est la porte d'une cellule de condamnés à mort Jean Clerc sans lequel rien n'aurait été possible dans cette exposition et moi nous l'avons trouvé au musée pénitentiaire de Fontainebleau alors de ce côté-ci c'est le côté gardien œilleton on regarde ce qui se passe dans la cellule on va passer derrière la porte et c'est derrière la porte se révèle un grand panneau l'autre côté de la porte qui est comme un palimpsest sur lequel vous avez gravé je ne sais avec quoi probablement un clou à mon avis des inscriptions des inscriptions d'adieu là il y a une inscription très émouvante singulière adieu adieu frisette et on reste pensif qui était frisette on imagine une jeune femme comme casque d'or autre inscription pas de chance oui pas de chance 2 avril 1885 qu'avez-vous avec la mort ? je ne peux pas vous donner la réponse nous sommes tous mortels la mort est notre horizon indépassable c'est tout merci merci – Sous-titrage FR 2021